Merci de cette exposé remarquable. Je voulais vous demander, qu'est-ce qui fait l'exception aéronautique française qui aujourd'hui a un destin et un avenir remarquable ? Oui, malheureusement, je crois que monsieur a raison. Quand il y a eu le deal avec les Allemands, c'était un deal très inéquitable, puisque pour un milliard de francs de soultes, à l'époque, les Allemands ont racheté 20 ans d'investissement français dans l'aéronautique. Donc ils ont fait le deal du siècle. Et j'étais très fâché à l'époque. Mais de fait, il se peut que ce soit la stratégie industrielle allemande qui a appliqué à l'intelligence scientifique et technique française et produit le miracle d'Airbus. De toute façon, ça conforte tout ce que j'ai toujours dit sur l'Europe. Tant qu'on ne construira pas un noyau dur fédéralisé autour de la France et de l'Allemagne, l'idéal absolu, ça serait que les Anglais en fassent partie. Mais ça n'arrivera pas. Et donc je proposerai d'ailleurs de... Quand vous réfléchissez, c'est pas un modèle a priori, c'est un modèle a posteriori. J'avais regardé dans un livre que j'ai écrit, donc c'est publié en 2012, qui s'appelait Le Joker européen. Et d'ailleurs, Giscard d'Estaing a largement repris ce livre dans son rapport, dans son livre qu'il a sorti il y a trois mois sur l'Europe carolingienne. Je m'étais rendu compte que quand on mettait ensemble la France, l'Allemagne, le Benelux et l'Autriche, et que pour des raisons de contiguïté historique et politique, on mettait l'Italie, l'Espagne et le Portugal, ça donnait la deuxième puissance du monde. Et c'est a posteriori que je me suis dit mais c'est l'empire de Charlemagne. Ce qui fait que j'ai mon modèle personnel de sortie de la crise européenne. C'est une Europe carolingienne avec un Sénat romain. C'est-à-dire comment ça fonctionne, l'Europe carolingienne ? C'est les neuf pays que j'ai évoqués, les trois du Benelux, Allemagne, Autriche, France, Italie, Espagne, Portugal. Neuf pays, 300 millions d'habitants. C'est instantanément la première puissance industrielle et commerciale du monde devant les États-Unis et la deuxième puissance économique du monde derrière les États-Unis devant la Chine. Je peux vous dire que ça change tout au Moyen-Orient, en Afrique. Ça nous donne des capacités d'action au Nigeria. Ce qui se passe au Nigeria est très inquiétant. Boko Haram, c'est l'ISIS à la puissance 10. Il va falloir traiter ça. Et ça ne se traitera pas par la négociation. Donc il faut une puissance capable de mener des politiques stratégiques sur la durée. On ne peut pas avoir l'Allemagne qui fait des excédents extérieurs et la France qui maintient la paix sur le Sahel avec 3 000 hommes. D'ailleurs, les Américains, je ne sais pas si vous suivez ça, ils ne comprennent pas. Comment avec 3 000 hommes, jusqu'ici, plus ou moins bien, quelques dizaines d'avions et des drones, on tient 5 pays et une bande de 3 000 kilomètres. Les Américains sont stupéfaits. Eux, pour traiter le sujet, ils mettent 200 000 hommes, 600 avions. Alors comment les Français font ? Ils font à l'ancienne. Ils font des deals avec les Touaregs. Donc les Touaregs du nord du Mali, ils ne peuvent pas négocier avec les types du sud du Mali. Le gouvernement central de Bamako, c'est bien Bamako, le gouvernement central de Bamako, ne peut pas parler aux Touaregs, ils passent par l'armée française. C'est l'armée française qui fait l'intermédiaire entre les Touaregs et le gouvernement central. Donc c'est comme dans les années 30, Quilloté, c'est une de ces forces françaises qui est sous-exploitée avec la capacité de parler à d'autres cultures et à les faire travailler ensemble. Et donc, j'étais parti sur l'Airbus. Et Airbus, alors les Allemands sont besogneux, sont travailleurs, sont extrêmement pragmatiques. Ils réinvestissent année après année dans leur boîte, ils s'assurent qu'elles sont bien capitalisées. Ils font de l'innovation incrémentale continue, ce qui fait que leurs deux secteurs d'excellence, la machine-outil et l'automobile, les tirent. Mais, je ne sais pas si vous avez suivi ça aussi, et je termine par là par rapport à la question, à la remarque de monsieur. Le dernier endroit dans le monde où on réfléchit à une Europe fédérée et intégrée, un noyau dur fédéré et intégré, c'est dans le haut patronat industriel allemand. J'ai découvert ça. Il y a eu plusieurs interventions de hauts responsables. Mais, alors, compte tenu de ce qui se passe dans le peuple allemand, ils communiquent de façon technique sur ces sujets. Parce qu'en Allemagne, il y a un sentiment anti-musulman qui se fait jour, anti-euro, anti-Europe. Donc, c'est très compliqué pour eux aussi à gérer. Mais, pourquoi la haute industrie allemande est devenue pro-fédérale européenne ? Ce n'est pas la chose la plus naturelle du monde. C'est justement la stratégie. Les types se sont dit, la puissance allemande aujourd'hui, c'est la machine-outil et les bagnoles. Est-ce qu'on est vraiment sûr que dans... Et pour l'essentiel, c'est de la machine-outil et des bagnoles vendues en Asie. Donc, les mecs, ils se sont juste mis autour d'une table. Ils se sont dit, est-ce qu'on est vraiment sûr que dans 15 ans, on continuera à vendre des bagnoles de luxe en Chine et du machine-outil en Chine ? Sachant qu'en Corée du Sud, on en fait. Sachant qu'en Japon, on en fait. Et les types se sont dit, enfin, on n'est pas prêts à parier tout ce qu'on a sur ça. Et alors, ils se sont dit, le marché alternatif, il est où ? Au fond, notre vrai marché intérieur, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'Allemagne, pays vieillissant ? Non, ils se sont dit, notre vrai marché intérieur, c'est la France, l'Italie, l'Espagne. Et donc, ils se sont dit, pour que la haute industrie allemande survive à l'horizon des 30 prochaines années, il faut qu'on construise... Donc, c'est juste pour servir leurs intérêts. C'est rigolo, parce que de toute façon, construire une action politique, c'est toujours fédérer les gens qui ont les mêmes intérêts, même s'ils partent de moins de vues différents. Donc là, l'intérêt des Allemands, ce n'est pas du tout une vision politique et culturelle. C'est, pour assurer la survie de la grande industrie allemande, il faut un marché intérieur constitué de cette Europe carolingienne. Parce que les... Alors, on aimerait tous travailler à l'église anglais. Je pense d'ailleurs que si on faisait cette Europe carolingienne, les Français travailleraient en économie avec les Allemands. Et sur les affaires militaires et stratégiques internationales avec les Anglais. Et à ce moment-là, on peut faire un deal global et on retrouve une influence majeure avec la place financière de Londres. On peut tout ensemble rester... Parce que ce qui est insupportable aujourd'hui en Europe, c'est qu'on continue de faire un cinquième du PIB mondial. Sauf qu'on est inexistant sur le plan politique. Donc, si on crée une fédération stratégique puissante, on pourrait répliquer ce qu'on fait dans l'industrie dans d'autres domaines. Puisque dans une Europe carolingienne de ce type, franchement, la BNP et la Société Générale peuvent s'allier avec des banques allemandes pour faire les deux ou trois grandes banques mondiales. Parce que pour exporter des Airbus et des machines, ils font une puissance, une grande puissance financière. Les Allemands ont moins d'appétit pour les interventions militaires. Laissons ça aux Français, aux Anglais. Et donc, on peut arriver à faire des choses tout à fait fascinantes et remettre l'Europe sur la carte du monde. Mais il faut, à un moment donné, dépasser les différences. C'était d'ailleurs bien que Merkel et Cameron viennent, même si Obama n'est pas venu. Sous-titrage ST' 501